Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrigore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la maha, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une chose que je ne comprends toujours pas avec Tisekedi et son gouvernement. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, le ministre de la Défense de Tisekedi n'arrête pas de se plaindre parce que le Rwanda est en train de renforcer la coalition M23-RDF. Rwanda, je crois, défense-force. Les forces de défense du Rwanda. Bon, alors, c'est-à-dire que vous avez affaire là à des mules. Vous savez, Tisekedi et son gouvernement, là, ce sont des vrais bâtards. Écoutez, vous savez ce qu'il faut faire. Vous ne le faites pas et vous vous plaignez. Le président Tisekedi a dit juste avant l'élection parce qu'il voulait être élu. Il voulait la confiance du peuple. Il dit, s'il y a encore un seul acte en RDC, moi, je veux faire la guerre. Je veux demander au Parlement de faire la guerre. Je n'ai même pas besoin d'envoyer des hommes. Je veux envoyer des drones. C'est ce qu'il voulait dire. On peut faire la guerre avec des drones. OK. Achète les drones. L'autre est en train de renforcer ces hommes. Mais toi, tu es là, tu fais quoi? Non, je respecte le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu. Il était parti prendre d'abord les troupes de l'EAC. Ces troupes, quand elles sont venues, là, en venant, elles disent, nous, on vient vous faire la guerre contre le M23. Tout ça, ce sont des anglophones. C'est les États-Unis. C'est la France. C'est l'Angleterre. Ce sont eux qui gouvernent ces troupes-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils arrivent sur le terrain, ils disent, nous, on n'est pas venus pour se battre. Nous, on est venus pour, comme les Nations Unies, zone tampon. On laisse le combat se faire parce que nous, on veut que le Rwanda puisse prendre cette partie du territoire congolais. voilà, là, voilà ce qui est en train de se passer. L'ONU a échoué. L'EAC a échoué. Ils sont partis prendre la SADEC. La SADEC dit, moi, je viens pour faire la guerre. Quand ils arrivent sur le terrain, ils regardent, ils disent, nous, on n'est pas venus ici pour se battre. Nous, on est venus ici pour faciliter les négociations. Mais comment un homme peut se faire baiser la gueule avec l'ONU, avec l'EAC, maintenant avec la SADEC? Et ils continuent à croire que la fameuse putain de communauté internationale de merde va l'aider à régler le problème. Alors qu'il a la solution dans les mains. Tout ça, ça n'arrive qu'à des gens qui ne respectent pas la volonté de leur peuple. Si Tissé Kedi a reçu, encore, a pu avoir un deuxième mandat, la première des choses, c'est parce que Tissé Kedi, c'est un Congolais. Un vrai Congolais. Katumbi, là, n'est pas Congolais. Du tout. Nous, on croyait que c'était seulement son père qui était grec. Mais sa mère n'est pas Congolaise aussi. Elle est Zambienne. Donc, les gens n'ont pas confiance. Parce que, vous en voyez, ils savent ce que Kabila a fait. Ce que les Occidentaux attendent de ces étrangers qu'ils mettent à la tête de nos pays. Ils voient ce que Makissal est en train de faire en Côte d'Ivoire. Les Congolais ne sont pas bêtes. Les Congolais ont dit à Tissé Kedi, Monsieur Tissé Kedi, nous ne voulons pas travailler avec ces Blancs-là. Nous ne voulons pas travailler avec les Occidentaux parce que ce sont ceux qui nous amènent ça. Ils n'aiment pas les Noirs. Bon, c'est leur fait. Ça, c'est leur problème. Mais nous ne voulons pas travailler. Nous ne voulons pas de leur aide. Nous voulons l'aide de la Russie. Oh ! Jusqu'à quand Tissé Kedi va fermer, boucher ses oreilles ? Il préfère aller danser à un match de football en Côte d'Ivoire parce que là, le Congo est en demi-finale. Très bien. Moi, je suis tout à fait content. C'est bien. Mais il pouvait envoyer son ministre de sport attendre au moins la finale pour venir assister. Parce que ce qui est en train de se passer à l'Est-là, c'est grave. Pendant que lui, il est en train de danser là-bas avec les Congolais, pendant qu'à Kinshasa, on est en train de danser, les députés et autres sont en train de danser, à l'Est-là, tout l'Est du Congo. Et à feu et à sang. Les Rwandais sont en train de massacrer des populations civiles d'une manière incroyable. Les Ouazalindos sont en train de se battre contre eux, mais alors avec les moyens du bord. Monsieur Tissé Kedi, au lieu de te plaindre, fais ce que le peuple te demande. Le peuple avait demandé qu'il fallait faire partir la mission des Nations Unies. Vous savez quoi ? Tissé Kedi était le premier à dire « matez-les ». On les a matés parce qu'ils demandaient le départ des Nations Unies. Après, ils voient qu'il y a les élections qui arrivent. Donc, moi, pour avoir le succès, ils demandent maintenant le départ. Ils sont partis. Le secrétaire général de l'ONU, adjoint chargé des affaires humanitaires, Jean-Pierre Lacroix, un Français, comme d'habitude, parce que le bordel en Afrique, c'est d'abord les Français, il est venu là il n'y a pas longtemps. Il vient. Je vais enlever 2 000 sur 15 000. Qu'est-ce qu'il fait ? On lui dit « partez ». Monsieur Mbemba, au lieu de pleurer, vous voyez toute une masse comme ça là, qui n'a rien dans la tête que de pleurnicher nous, la communauté. C'est la communauté internationale qui est en train de faire ça. Ce que vous voyez au Congo, c'est l'œuvre de la communauté internationale, autoproclamée internationale, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Canada, tout ce monde-là, ce sont eux qui sont là en train de faire ce qui est en train de se passer. Et la solution, elle est toute trouvée. Les Russes ont réussi en Centrafrique, juste à côté de Tshisekedi. s'il croit que parce que lui, ce qu'il compte pour lui, c'est porter les vestes, les chaussures les plus chères du monde, et puis il croit qu'il est sapeur, ça dit que c'est... c'est malheureux pour l'Afrique, c'est malheureux pour le Congo. Nous, on est le pays le plus riche au monde. C'est ce que les Occidentaux ont voulu faire croire aux gens. Mais ce n'est pas vrai. le Centre-Afrique est même plus riche que le Congo. Le Centre-Afrique, là, est probablement plus riche que le Congo. Le Mali, là, est probablement plus riche que le Congo. Le Niger, là, est probablement... Mais attendez. Mais ça dit que ce n'est pas pour rien que vous voyez les Occidentaux sont en train de pleurer. Emmanuel Macron est dans tous ses États actuellement. Il sait que s'il fait la guerre, il ne peut pas la tenir puisqu'ils ont échoué en Ukraine. s'ils vont échouer aussi au Congo et plutôt dans l'AES. La solution, M. Tissé Kedi, M. Mbemba, ce n'est pas de pleurnicher devant cette communauté internationale. Sachez-le que la guerre au Congo, c'est la guerre de la communauté dite internationale. La guerre de la communauté occidentale. Ce sont eux qui sont en train de faire la guerre. Ce n'est même pas le Rwanda. Tous les jours qui passent, le Rwanda est en contact avec l'Angleterre, avec les États-Unis pour comment il faut faire. On ajoute des arbres, on ajoute des orbes. Allez-y. Nous voulons cette terre. Et que les Congolais sachent, ceux qui sont à Kinshasa, qui dansent là, c'est bien. Vous buvez, vous mangez tranquillement, vous dansez et tout. Quand ils vont finir de prendre l'Est, ils vont avancer encore plus loin. le Congo, ils ne vont pas les diviser seulement en deux. Non, c'est faux. Si on vous a dit ça, ce n'est pas vrai. Vous voyez le Soudan, on a divisé le Soudan en combien de parties ? En trois. Le Congo sera divisé au moins en cinq ou en dix parties. Donc, vous qui dansez là, vous allez être des esclaves, vous tous. Et ce que vous êtes en train de voir là, ce que vous êtes en train de chercher là, vous êtes des députés, vous êtes des sénateurs, vous êtes des hommes politiques, vous allez finir votre carrière dans la catastrophe, c'est-à-dire que dans la misère, parce que la guerre qui est en train de commencer là, elle ne va jamais s'arrêter. Soutenez, dit ce qu'il dit, continuez à le soutenir pour qu'il puisse continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Parce que, quand l'exécutif ne peut pas faire son travail, ce sont les députés qui doivent se lever en masse, on doit les entendre, parler, intervenir, pour faire des propositions. Ils ne le font pas. La population, quand elle monte, on appelle la police pour venir les mater. Cette police-là ne parle pas faire la guerre là-bas, elle vient pour mater les gens, ils sont forts. Et là, les États-Unis ne parlent pas des droits de l'homme. Vous voyez, quand ils ont, la liste que les États-Unis ont sorti là, du respect des droits de l'homme, ils n'ont pas parlé du Rwanda. Non, le Rwanda n'est pas là. Ils disent qu'il n'y a pas de respect des droits de l'homme au Mali, au Burkina, au Niger, en Érythrée, en Éthiopie, au Soudan. Mais au Congo, au Rwanda, c'est le droit de l'homme. Maintenant, on n'est plus à 15 millions, comme je vous le disais, on est à 18 millions de morts à cause du Rwanda qui, depuis 25 ans, cherche à prendre cette partie du territoire congolais qui ne lui appartient pas. mais Dieu fera un jour notre palable. D'abord, en punissant nos dirigeants à nous, les Congolais, les Tisekedi, les Mbemba, toute la clique là, vous allez voir, ceux qui sont les généraux, qui sont des complices, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas se battre. Vous voyez ce qu'ils font ? Eux, ils respectent le cessez-le-feu. L'autre, en train de renforcer les troupes. Vous allez voir, il va attaquer les grandes villes du Congo. Les grandes villes seront attaquées. Oh, bien aimé, frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a mal. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.